C'est pas facile aujourd'hui de faire un choix parmi les différents outils disponibles pour créer un site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous donner mon avis avec 5 points forts sur Webflow par rapport aux autres solutions. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Donc parmi les différentes vidéos que j'ai déjà réalisées, j'ai également un blog qui est soit relié en partie sur apidesc.be. C'est l'onglet webnews qui se trouve juste en haut. Et donc mon objectif ici, c'était de donner mon avis sur Webflow par rapport aux autres outils disponibles. Et j'ai donc écrit un article détaillé et de manière objective sur comparatif entre WordPress et Webflow et aussi un comparatif entre Wix et Webflow. Je compte également ajouter un comparatif entre Squarespace et Webflow. Je suis occupé à rassembler plusieurs designers, plusieurs web developers qui ont utilisé Squarespace parce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion personnellement de l'utiliser. Et donc je me renseigne pour vous donner également un avis objectif sur la différence entre Squarespace et Webflow. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points forts de Webflow qui résument un peu en grande ligne la grosse différence qu'il y a entre Webflow et les autres outils. Et donc on va commencer tout de suite. Le premier point fort de Webflow, c'est évidemment que le rendu final est professionnel. C'est-à-dire qu'il est pixel perfect. Quand je dis pixel perfect, ça veut dire que le moindre pixel est nickel et que même si vous le développiez vous-même à la méthode traditionnelle, eh bien on aurait le même rendu, la même finesse, la même fluidité que si vous utilisez aujourd'hui Webflow. Donc vraiment la grosse différence, c'est que Webflow, le résultat final est vraiment tip top. Le deuxième point fort, c'est le fait qu'on soit totalement libre. Donc contrairement aux autres plateformes, soit vous savez coder, soit vous devez y passer beaucoup plus de temps, soit vous êtes vraiment limité. Ici avec Webflow, ça va vite. En tout cas avec un peu de pratique, ça va vite. Et en même temps, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune barrière. C'est ça qui est vraiment fantastique avec Webflow. La troisième chose, c'est que le code est exportable. Et donc si à un moment donné, vous voulez l'exporter et être propriétaire à 100%, rien ne vous oblige de rester sur Webflow. Vous l'exportez, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez intéressant aussi. La quatrième chose qui est vraiment importante, je dois dire que dans toutes les plateformes aujourd'hui, il y a une communauté qui est assez grandissante. Il y a vraiment un engouement pour les plateformes et pour le fait que la nouvelle génération de sites web se passera sur les plateformes. Moi personnellement, pour avoir vécu et pour être toujours actif dans la plateforme Webflow et parmi la communauté, je dois dire qu'elle est hyper active. Il y a énormément de soutien. Les gens sont ouverts. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Il y a un groupe sur Facebook. Il y a le forum sur webflow.com. C'est vraiment agréable et vraiment chouette de rencontrer des gens passionnés comme nous. Et le cinquième et dernier point qui termine les points forts de Webflow par rapport aux autres, c'est que vous pouvez profiter des améliorations de la plateforme chaque semaine, chaque mois. C'est moi, ayant utilisé Webflow durant presque deux ans maintenant, je dois dire que toutes les semaines, tous les mois, il n'y a pas un mois en tout cas où il n'y a pas une nouveauté, quelque chose qui se rajoute et qui fait en sorte que soit ça vous facilite la vie, soit le résultat est meilleur, soit encore ça vous donne des façons et des outils que vous pouvez directement mettre en pratique et faire profiter vos clients. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Donc par rapport à ces différentes comparaisons, j'ai écrit donc pour l'instant deux articles, notamment WordPress vs Webflow et Wix vs Webflow. Très prochainement, je compte terminer mon article de Squarespace vs Webflow. Et donc je mettrai le lien, il y a déjà les deux liens ici juste en dessous. Et si on est dans une semaine ou deux après d'avoir enregistré cette vidéo, il y aura le lien également de Squarespace vs Webflow. Voilà, pour le reste, je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire juste en dessous. On se voit demain pour un nouveau sujet abordé à propos du webdesign. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !